Les épisodes de la série Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle enchaînent, et leur lot de surprises également. Dans le troisième volet de ce programme diffusé depuis ce jeudi 8 décembre et si attendu dans le monde entier, la duchesse de Sussex s'est à nouveau longuement livrée. Il faut dire que le couple a décidé de dévoiler énormément de choses sur les coulisses de la famille royale, qui les ont menées à scène éloignée au fil du temps. Ainsi, dans ce troisième volet, Meghan Markle a décidé de parler du protocole vestimentaire rigoureux auquel elle a été contrainte de se plier lorsqu'elle vivait au Royaume-Uni. Face caméra, l'actrice a commencé par expliquer que le camel, le beige et le blanc ont peu à peu envahi sa garde-robe. La duchesse de Sussex s'est ensuite remontée dans ses souvenirs. Le 14 juin 2018, cette dernière s'apprêtait à vivre sa première sortie officielle en tant qu'épouse du prince Harry, lors d'une visite à Chester, au Royaume-Uni. Alors, pour faire bonne figure, l'actrice américaine, qui n'avait que peu d'informations sur les protocoles de la famille royale, a dû se plier à toutes les directives. Sur les images prises lors de cette journée, nous avons pu la voir habillée sur une robe couleur nude, placée derrière la reine Elisabeth de toute vêtue de vert homme. A partir de ce moment-là, et jusqu'à son départ officiel de la famille royale en janvier 2020, Meghan Markle a été contrainte de ne porter que des couleurs passe-partout lors de ses apparitions publiques. Meghan Markle est heureuse de pouvoir ch'habiller à nouveau comme elle le souhaite une chose que la star de la série Soots n'avait absolument pas l'habitude. Et il faut dire que la raison que les proches de la couronne lui ont donnée ne lui a pas plu, il ne fallait mettre personne dans l'embarras, s'est-elle confiée à Netflix. Très loin de ce monde, Meghan Markle était totalement sortie de ses habitudes. Si est-il surtout car il faut porter des couleurs que les membres officiels ne risquent pas de porter. Il ne faut par exemple pas ch'habiller de la même couleur que sa majesté lors d'une apparition commune. Il ne faut pas non plus porter la même couleur qu'un membre de la famille plus âgée que soi, s'est ensuite expliqué l'actrice. Un protocole compliqué à gérer pour Meghan Markle, qui peut désormais ch'habiller comme elle le souhaite depuis qu'elle a déménagé aux Etats-Unis en compagnie du prince Harry. Pour le moment, aucun membre de la famille royale n'a fait de commentaires par rapport à cette série Netflix si décriée. Mais selon des informations de conseillers et journalistes proches de la couronne, nous ne sommes pas à l'abri de voir des contre-offensifs de leur part pour tenter de contrer certaines attaques ou révélations faites par le prince Harry et Meghan Markle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada